... Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. Alors, vous le voyez sur notre plateau, on a reçu de nombreuses personnalités, de nombreux politiques, on a produit de nombreuses émissions, mais surtout, on a été dans les allées à la recherche de nombreuses innovations. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Qu'est-ce qui nous plaît dans les salons agricoles comme le sommet de l'élevage ? Est-ce le fait de perpétuer des traditions ? La profusion de créatures de métal, de bêtes de compétition, sûrement un peu de tout ça. Mais les salons sont aussi un paramètre de l'innovation en agriculture, d'où on en est et où on va. Et si je vous disais qu'un des outils qui nous ont le plus surpris était... Un chien. Pas mal, non ? Alors, oui, il ne garde pas le troupeau et s'adresse plutôt aux cultures. Ça tombe bien, on a interviewé son propriétaire sur notre plateau télé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans la grande halle de Cournon, en direct du sommet de l'élevage. Et vous voyez, on a la chance d'avoir Roland Lenin avec nous. Bonjour Roland. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur à l'Inrae et effectivement, vous êtes venu avec votre ami. Le robot quadrupède qui fait partie d'une collection de robots que nous avons et que nous nous montrons sur le stand d'Inrae. C'est un prototype aujourd'hui ? Voilà, c'est un prototype de développement qui nous permet de regarder les différents types d'algorithmes de développement robotique qui vont servir plus tard à être exploités sur des robots agricoles. Qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Alors, ce robot-là, sa particularité, c'est d'être un robot à pattes, ça n'a échappé à personne. Et ça permet de regarder s'il est possible d'utiliser ces robots pour faire de la surveillance autour des parcelles et aller à l'intérieur des parcelles sans abîmer la végétation grâce à ces différentes mobilités. Et après, plus tard, de l'équiper de bras manipulateurs qui vont lui permettre de les récupérer des échantillons ou de faire des traitements hyper localisés dans un contexte agroécologique où il y a plein de plantes qui sont mélangées. Parce qu'il est capable de se déplacer et comme il est équipé de capteurs, il est capable d'observer. Voilà ce qu'on voit sur le dessus, c'est deux capteurs GPS qui lui permettent de faire de la navigation autonome. Et devant, on voit un capteur LIDAR, là, sur l'avant, qui permet de faire de la reconstruction de 3D d'environnement et de la détection des différentes espèces qui sont mises dans les parcelles. Alors, est-ce que c'est de la science-fiction ou dans 10 ans, on l'aura dans certaines fermes ? Alors, nous, on travaille pour voir quelle morphologie de robot sera la plus adaptée en fonction du type de tâches à réaliser en agriculture et de la configuration des champs. Mais très certainement, on verra ce type de robot sur des parcelles un peu difficiles, en pente ou qui présentent des irrégularités assez importantes. Aujourd'hui, c'est un prototype que nous, on exploite à des faits agricoles mais qui est aussi utilisé pour l'extraction minière ou pour la défense. Bon, un robot comme ce dénommé Pitou, c'est tout mignon, on ne va pas en voir tout de suite dans nos champs, ni à l'arrière-train du facteur. Autre élément qu'on n'a pas l'habitude de voir automatiser, les cages de contention. C'est à quelques mètres du plateau télé que trônait fièrement la cage BovAdapt, lauréate au sommet d'or. Cette innovation est née par rapport à certains problèmes sur la contention animale et donc des soucis d'avancement dans les cages de contention. Avec tout le consortium, tous les partenaires, il a été évoqué le problème des animaux qui ne rentrent pas correctement dans les cages et donc l'idée était venue non plus que l'animal aille à la contention mais que la contention aille à l'animal. Donc la bête rentre, on referme les portes arrière et à partir de ce moment-là, si la bête se prend dans la partie avant, on recule pour contenir la bête aussi bien de l'avant à l'arrière et après on abaisse les parties mobiles pour pouvoir maintenir la tête au mieux. L'objectif de BovAdapt est donc de s'adapter à tous les gabarits de bovins grâce à ses parois coulissantes, tout en réduisant le stress de l'animal mais également en augmentant le confort de l'opérateur. Alors cette cage est disponible maintenant à la vente, la première a été vendue, elle est vendue à la ferme innove à Jalony, la ferme expérimentale. L'idée c'est d'avoir des retours pour améliorer, performer la cage dans les années à venir. Alors les cages de contention sont mécanisées, les chiens deviennent des robots mais du côté des éboueurs, on retourne à l'attraction animale. Honnêtement, je suis complètement dépassé. Mais les salons agricoles, c'est aussi l'occasion pour les politiques de se montrer si possible sur leurs meilleurs jours. Pour notre toute fraîchement nommée ministre de l'Agriculture et ce que l'essai avec les agriculteurs a été concluant, pas si sûr. Bienvenue madame la ministre, vous avez été parachuté ministre il n'y a pas longtemps. J'ai fait le tour du salon des agriculteurs, ils n'ont pas tout compris. Ça leur manque des choses. Qu'ils soient en polyculture élevage, en élevage, dans la patate, en grande culture, ils ne savent pas. Madame la ministre, le saviez-vous ? Un hectare de blé, c'est 25 000 baguettes. Cette année, on va me payer 600 euros. Des cours de blé qui viennent d'Ukraine à 140 euros, nous, la valorisation, ça sera à partir de 250 euros. On est mort, on est mort. Connaissez-vous bien l'agriculture ? Et faites le nécessaire. Le sommet, c'était aussi l'occasion de montrer l'excellence en matière de production française. Dans le cadre des matinales d'agroservices 2000, Jean-Paul a eu l'occasion de rencontrer des producteurs. Extrait. La volaille de Bresse a été primée AOC en 1957, le 1er août. On avait un sénateur maire de Louan qui s'appelait Henri Varlot. Et bien évidemment, la confrérie a été créée tout de suite après l'AOC de 1957. Elle a été créée en 1962. Aujourd'hui, vous couvrez combien ? Trois départements ? Alors, la volaille de Bresse, c'est sur trois départements. La Saône-et-Loire, l'Ain et le Jura. Effectivement, vous êtes connu dans le monde entier. Donc, c'est normal d'avoir des ambassadeurs à l'échelle mondiale. Oui, la volaille de Bresse, aujourd'hui, a une très, très belle image. De parce que c'est un produit d'exception. C'est l'emblème de la France. Il ne faut pas l'oublier. Un bleu, blanc, rouge. Bleu par ses pattes et rouge par sa crête. Et surtout, une chair blanche. Donc, l'image de la France est à travers la volaille de Bresse. Donc, on est sélectionneur en race Angus depuis 2017. Je travaille la génétique depuis 2011 en Angus, quand j'ai connu la race. Et donc, ça fait deux fois qu'on est primé à Cournon en tant que grand prix d'honneur, suprême champion de la race Angus. Mais c'est vrai que tu as été chercher les animaux en Écosse. Tout à fait. On a importé des bêtes au tout début d'Écosse. Donc, le berceau de la race. Et aussi, on travaille beaucoup en insémination artificielle. Donc, on a pu introduire justement des souches. L'Angus, c'est la race leader mondiale en viande. C'est le plus gros effectif mondial de bêtes à viande. Et donc, on a la chance de pouvoir bénéficier du programme de sélection de l'Australie, de l'Amérique, de l'Argentine, du Canada. Et aujourd'hui, dans mon propre cheptel, j'ai toutes ces souches. J'ai 17 souches maternelles différentes. Et je travaille avec plusieurs voies paternelles aussi, ce qui nous permet d'avoir une très bonne diversité. Mais l'objectif aussi, c'est d'avoir des animaux réguliers, tout en ayant beaucoup de souches. Et c'est là où mon boulot attaque, en tant que sélectionneur, d'avoir de la régularité tout en diversifiant les souches génétiques. Fidèle à la race Aubrac, depuis toujours. Mon grand-père s'est installé, il y avait 6 Aubrac, et du coup, en 1948, et depuis, on a toujours eu des Aubrac. Et puis, ce qu'on voit, c'est des prix, beaucoup de prix. Racontez-moi un peu. Et qu'est-ce que c'est sur ? Vous en avez reçu ? Oui, cette année, on a reçu le sabot de bronze, déjà pour commencer. Donc, c'est le premier sur le département. Et jeudi, je remonte pour venir récupérer le sabot d'argent. C'est au niveau régional. En très court, l'appellation Saint-Nectaire, elle est faite sur le massif du Sensi, c'est-à-dire le massif des Monts d'Or et le nord du Césalier. Et la particularité du Saint-Nectaire, c'est qu'il est fait comme dans ce territoire-là. Il y a des flores variées et diversifiées. C'est beaucoup de prix hypervalentes, qui j'appelle naturelles, ça ne s'est jamais retourné, qui amènent une flore très variée, avec une spécificité dans le produit final que le consommateur peut retrouver. Très bien. Si on fait un focus maintenant sur votre exploitation ? Alors, au milieu de ça, nous, on est au milieu. avec du bois joli, on est quatre associés, on a une centaine de vaches. Et alors, pour valoriser ça, nous, les choix qu'on a fait, c'est par exemple, on va traire à l'extérieur en montagne l'été et à 1300 mètres d'altitude. On redescend à cette époque-là. Et les particularités de 3-4 points, pour faire très court, c'est pâturage, foin uniquement, pas de fourrage humide. Et elle mange 80-80% sur l'année, ce qu'elle mange, c'est ça, c'est le pâturage et le foin. Et 15%, c'est les compléments concentrés, céréales. Et après, on a des bâtiments qu'on essaie d'avoir aérés, éclairés pour que les animaux soient en bonne santé. Et comme c'est l'écru, c'est ces sujets-là, nous, suppression des engrais chimiques, et avoir un moyen, on est élevé à un microbe, pas de vache, et c'est d'avoir les bons microbes pour pouvoir transformer l'écru sereinement. Voilà, très court. Alléchant, non ? Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça est consultable sur notre chaîne YouTube. Tout comme notre toute nouvelle émission, il ne faut pas prendre les agriculteurs pour des... On risque d'en parler encore un petit moment, alors ce serait une bonne idée d'aller la regarder, non ? Oh ! Pas prendre les agriculteurs pour des... Et comme chez Powerboost, on ose tout, on a retrouvé une innovation récompensée d'un in-off-space au sommet de l'élevage. Promis, on cherchera un sommet d'or au SPACE 2025 pour la beauté du geste. Et c'est le constructeur du Maine-et-Loire ECS qui avait présenté un distributeur de nourriture pour le moins original. Au départ, nous avons développé une brouette électrique distributrice qui est utilisée principalement en élevage bovin pour des cheptels de 80 vaches, 60-80 vaches, avec une simple pesée, et puis, voilà, une distribution en ligne. De fil en aiguille, on nous a demandé d'être un peu plus précis dans la distribution et on s'est rapproché de la société Eden qui nous a tout de suite proposé la distribution avec la reconnaissance faciale. En fait, on a une première reconnaissance à la boucle, mais si elle est cachée ou que la vache se tourne, la reconnaissance faciale nous permet de vraiment déterminer la vache précisément et de lui distribuer sa quantité précise aux 100 grammes près. Sur des élevages, par exemple, au pâturage, on peut, par rapport à un DAC, distribuer deux fois par jour, rapidement, et précisément, les quantités de concentrés demandées. Mais il suffit d'attendre la tombée de la nuit pour réaliser une des raisons pour lesquelles on apprécie autant les sommets de l'élevage. C'est cette convivialité entre personnes passionnées par l'agriculture et un peu aussi par la fête. Du coup, pour en savoir plus sur les innovations qu'on a croisées, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube et de vous abonner également à nos réseaux sociaux. Moi, j'ai un verre à prendre. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada